Salut les manchots ! Installation de Ubuntu 22.04 et installation de Windows 11 sur le même disque dur. Suite à une vidéo de Adrien Linuxstrick que vous trouvez sur internet avec YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, peut-on installer Windows après Linux sans tout casser. Alors j'ai voulu faire le test puisque je voulais remettre à plat mon ordinateur et faire une réinstallation complète de mon système. La vidéo que propose Adrien Linuxstrick fonctionne très bien si vous n'avez qu'un seul disque dur. Mais si vous avez deux disques durs avec deux partitions EFI, là vous allez avoir des soucis et il va falloir suivre la procédure que je vais vous montrer. Voici le point de départ. Sur mon ordinateur j'ai deux disques durs, le NVMe0 qui me sert de test généralement, chez vous ça peut être SDA, j'utilise la partition EFI qui se trouve ici pour faire démarrer la Linux Mint qui se trouve ici. Et toutes les distributions que j'installe sur ce disque dur, le NVMe0, utilisent automatiquement la partition EFI qui se trouve ici. Sur l'autre disque dur j'ai une partition EFI mais qui est utilisée par la Ubuntu qui se trouve ici. Le Windows 11 qui est installé ici utilise aussi la partition EFI qui se trouve là. Mais pour arriver à ce résultat, il faut que je fasse des modifications. Sinon lors de l'installation d'une distribution comme la Ubuntu 22.04 qui se trouve en P2 ici, elle utilisera automatiquement la partition EFI qui se trouve ici. Alors bien sûr ça va fonctionner, mais ce n'est pas le fonctionnement logique. Que ce soit Windows, la procédure sera la même puisque Windows pose des problèmes lorsqu'il y a deux partitions EFI sur un ordinateur. Donc Windows 11 ne fonctionnera pas non plus si vous ne désactivez pas l'entrée EFI qui correspond ici. La procédure est très simple, il faut absolument désactiver la partition EFI qui ne doit pas être impactée. Comme je ne veux pas que la partition EFI qui est ici soit utilisée, je vais donc la désactiver. Ce qui va donner dans le boot EFI. Pour l'instant actuellement, j'ai le NVMe0 qui a une entrée Ubuntu qui pointe vers la Ubuntu P4 qui est la Linux Mint et j'ai aussi une entrée Debian qui correspond à la Linux Mint Debian. Sur l'autre disque dur, j'ai une partition EFI avec une entrée Windows Boot et une entrée Ubuntu qui pointe vers P2. Ça c'est le disque NVMe1. Nous allons donc désactiver la partition EFI qui se trouve ici et installer Ubuntu sur l'autre disque dur qui se trouve ici, le NVMe1. Comme la partition EFI ici sera désactivée, il va donc utiliser automatiquement la partition EFI qui se trouve ici. Ça sera une installation automatique, je ne vais pas créer les partitions moi-même. Nous aurons donc au redémarrage de l'ordinateur plus d'entrée EFI au niveau de ce disque dur NVMe0. Nous n'aurons donc plus qu'une seule entrée EFI, ça sera l'entrée Ubuntu. Donc ça va vous faire bizarre au départ, mais ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver très rapidement notre système. Ensuite je vais installer Windows 11. Pour installer Windows 11, c'est le même principe. Il ne faut pas réactiver la partition EFI qui se trouve sur le disque NVMe0, c'est-à-dire sur le disque que vous ne voulez pas modifier. A l'installation Windows 11, donc c'est la procédure que propose Adrien LinuxTrix, on fait l'installation et il utilise automatiquement la partition EFI qui se trouve ici. A l'installation de Windows 11, il devient automatiquement prioritaire, c'est Windows 11 qui va démarrer en premier. Dans la partition EFI, donc comme ici, la partition sera toujours non allouée, donc pas utiliser sur le disque NVMe0. La partition EFI qui sera utilisée, ça sera celle-ci et j'aurai une entrée Windows boot et une entrée Ubuntu qui pointe vers la P2. Ensuite, nous allons rétablir toute la situation, réactiver la partition EFI qui se trouve ici pour qu'elle retrouve les distributions Linux Mint et la partition EFI ici sera rectifiée pour qu'elle pointe vers la Ubuntu 22.04 et j'aurai bien sûr une entrée Windows 2 disponible et une entrée Ubuntu qui pointe vers P2. Et bien sûr, sur mon autre disque dur, j'aurai ma Ubuntu qui pointe vers la P4 et j'aurai bien sûr mon entrée Linux Mint Debian qui sera disponible. Je vous montre maintenant ce qui se passe exactement sur mon ordinateur avec le logiciel disque. Donc j'ai bien une partition EFI ici qui est type partition EFI système qui va utiliser les entrées qui se trouvent ici. Là actuellement, c'est pointe vers la Linux Mint qui se trouve ici en P4. L'autre disque dur de 256Go utilise actuellement la partition EFI qui se trouve ici et pointe vers la P2 ou j'ai ma Ubuntu. Nous allons remettre tout ça à plat, mais je vous présente d'abord ce qui se passe exactement dans le BIOS UEFI actuellement. Je suis donc maintenant dans mon BIOS UEFI. C'est là que je gère les bouts de démarrage entre Windows et Ubuntu. La première entrée qui se trouve ici c'est le disque de 256Go. On ne le voit pas très précisément, mais je sais que c'est le disque de 256Go. Là, c'est mon entrée Windows. L'entrée qui correspond ici c'est la Linux Mint Debian et là c'est l'autre entrée Ubuntu qui pointe vers le disque de 500Go. Je ne touche rien ici, je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Les bouts de démarrage représentent exactement ce qu'il y a dans les entrées EFI de mon BIOS. Là, comme je vous l'ai dit, la Ubuntu c'est bien le disque de 256Go. Le Windows, la Linux Mint Debian qui est sur le 500Go et la Ubuntu qui est sur le disque de 500Go. Maintenant, je vais procéder à la sauvegarde de la partition EFI qui se trouve sur les disques de 500Go. Pour cela, il va falloir démarrer en mode live ou soit démarrer mon disque de 256Go. Comme ça, la Ubuntu qui se trouve ici ne sera pas active. Donc je démarre mon disque de 256Go mais chez vous, vous pouvez très bien démarrer en live et faire la procédure en live avec une clé USB avec Ubuntu. Là, bien sûr, c'est le grub qui m'est présenté de ma Ubuntu qui voit que tout est présent ici. Il voit très bien que la Windows Boot Manager est ici et est présente. Là, je viens de démarrer ma Ubuntu. C'est plus facile pour moi pour enregistrer la vidéo et pour vous présenter comment réaliser cette sauvegarde. Mais pour vous, il faudra démarrer avec une clé USB en mode live. Je vais donc sur mon disque de 500Go et comme vous le voyez, il n'est pas utilisé actuellement puisque c'est le disque de 256Go qui est démarré. Donc là, je vais pouvoir réaliser la sauvegarde de ma partition EFI. C'est la procédure à réaliser pour pouvoir restaurer votre système. Pour cela, vous avez un raccourci qui se trouve ici. Quand vous allez dans le menu qui se trouve ici, option de partition supplémentaire, vous pouvez restaurer ou créer une image de la partition. Je vais créer une image de la partition. L'image de la partition va être créée et pour cela, je vais la mettre sur ma clé USB Ventoy. Je vais choisir ma clé USB Ventoy, Data Ventoy ici et je vais sauvegarder l'image disque ici. Alors, je ne change pas la numérotation qui est présentée ici. Le principal, c'est que ça sera un point IMG. Donc, je ne touche à rien. Je fais démarrer la création. Je vérifie que la procédure s'est bien passée. Je vais sur ma clé USB Data Ventoy et à l'intérieur de cette clé USB. Voilà, l'image disque est présente ici et je pourrais la restaurer une fois que j'aurai fini mes manipulations. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une partition EFI qui se trouve ici, elle a une adresse UID. L'adresse UID se trouve ici. A chaque formatage de la partition, l'adresse UID va changer. C'est pour ça que je fais une capture de cette partition ici avec une sauvegarde de la partition pour garder cette adresse UID. Car à chaque fois que je vais la formater, le numéro qui est ici va changer. Et cela va poser des soucis car les distributions qui sont présentes ici vont utiliser l'adresse UID qui se trouve ici. Alors, mémorisez bien l'adresse. FDE 9 78 DD. Si je vais sur n'importe quelle distribution Linux qui se trouve ici, elle utilise sa adresse UID. Là, je vais monter la partition. Je vais à l'intérieur. Je vais donc dans le dossier ETC. Dans le dossier ETC, nous avons un fichier FSTAB. Ce fichier FSTAB existe dans toutes les partitions Linux et est utilisé au démarrage de l'ordinateur. Dans ce dossier FSTAB, vous avez une information qui se trouve ici et qui correspond au boot EFI. Le boot EFI utilise donc le disque dur avec l'adresse UID. Vous le voyez FDE 9 78 DD. Donc, il ne faut pas changer l'adresse UID du disque dur. Si l'adresse UID du disque dur a changé, il faudra donc modifier ce fichier pour modifier l'adresse UID. Mais pour éviter ces manipulations, je sauvegarde la partition EFI avec la même adresse UID. Et c'est le même principe pour la Debian, pour la Ubuntu et pour l'Ubuntu MATE. Il y a un dossier ETC avec un fichier EFSTAB avec la même information à l'intérieur et une adresse UID qui correspond à la partition qui se trouve ici. Le principe, c'est de désactiver cette partition d'une façon ou d'une autre. Alors, la procédure que j'ai trouvée, c'est de la supprimer carrément. J'ai donc sauvegardé la partition. Maintenant, je vais la supprimer. Alors, c'est une méthode. Il peut en exister plusieurs, mais le principe, c'est de la désactiver. Soit vous la formatez par exemple en format NTFS. Vous pouvez très bien la formater en NTFS et à ce moment-là, elle ne sera pas utilisée par le système Linux et Windows pour en faire une partition EFI. Moi, je vais la supprimer directement. Je clique ici. Alors, ne vous trompez pas parce que c'est définitif. Supprimez la partition 1 et je fais supprimer. Et là, je serai sûr qu'elle ne sera pas utilisée par les systèmes Ubuntu et Windows lors de l'installation des distributions. Voilà, c'est un espace maintenant non alloué. Maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur et je vais procéder à l'installation de Ubuntu. Maintenant que j'ai désactivé l'entrée EFI du deuxième disque dur, le disque de 500 gigas, je n'ai plus que une seule entrée Ubuntu, la Ubuntu de la 256 gigas et bien sûr l'entrée Windows qui se trouve sur ce disque dur dans la partition EFI. J'appuie sur la touche F12 pour vous montrer les bouts de démarrage. Voilà, les bouts de démarrage, c'est la même chose que la partition EFI, le disque Ubuntu avec la 256 gigas et Windows Boot Manager. Je redémarre mon ordinateur pour avoir la clé USB Ventoy de présente et je démarre en live avec ma Ubuntu 22.04. Ma clé USB Ventoy est présente, je vais donc dans mon boot EFI avec ma clé USB Ventoy. Là, je vais choisir ma Ubuntu 22.04. Je fais Try or Install. Je choisis français et je fais essayer tout simplement. Je suis en mode live avec Ubuntu et je vais pouvoir faire Installer. J'accélère la procédure car elle est toujours la même. Là, je vais me connecter à mon réseau pour avoir Internet et pour faire la mise à jour de Ubuntu. Et je fais Continuer. La connexion réseau s'est activée. Je vais pouvoir maintenant procéder à l'installation. Téléchargez les mises à jour pendant l'installation. Installer les logiciels tiers. Là, je vais choisir de effacer le disque. J'efface le disque entier de ma Ubuntu. Là, il faudra bien sûr choisir le bon disque dur. Ce n'est pas le disque de 500 gigas NVMe 0. C'est l'autre disque dur que je veux effacer. Le disque dur de 256 gigas NVMe 1. Je vérifie par deux fois que c'est le bon disque dur que je vais effacer NVMe 1 256 gigas. Installez maintenant. Ici, on a un outil de partitionnement avancé. Alors que vous utilisiez l'outil de partitionnement avancé ou pas, la procédure sera la même. Car suivant les types d'ordinateurs et suivant le type d'installation, lorsque vous avez deux partitions EFI sur deux disques dur différents, l'installation n'est pas garantie dans la bonne partition EFI. Si vous voulez garantir l'installation dans la bonne partition EFI, il faut désactiver la partition EFI qui ne doit pas être touchée. C'est ce que nous avons réalisé. Là, on le voit, partition numéro 1, type ESP, c'est bien cette partition là qui va être utilisée. Mais j'ai fait la procédure dans tous les sens. Il va même me proposer cette manipulation. Mais si l'autre partition EFI est toujours active sur l'ordinateur, rien à faire. Il va utiliser la partition EFI de l'autre disque dur. Ce qui est embêtant et ce qui n'est pas logique. Donc là, je valide et je fais accélérer l'installation. L'installation s'est bien déroulée. Je continue à tester. J'éteins l'ordinateur et je vous retrouve au démarrage dans le BIOS UEFI. Il me demande d'enlever la clé USB. J'enlève ma clé USB Bentoy. Maintenant, je suis dans mon BIOS UEFI et comme on peut le voir, j'ai mon entrée Ubuntu qui a été créée. L'entrée Ubuntu ici. J'ai toujours mon entrée Windows Boot Manager, ce qui n'est pas normal. Il aura dû effacer entièrement le disque. Mais j'ai toujours une entrée Windows Boot Manager qui, bien sûr, ne fonctionne plus puisque Windows a été effacé du disque dur. Je vais vous montrer que si je mets Windows en prioritaire avec la touche F6 ici, je valide avec la touche F10, je sauvegarde la configuration. Je redémarre donc l'ordinateur. Là, il va rechercher l'entrée Windows Boot Manager, mais ça ne va pas fonctionner puisqu'il n'y a plus de Windows sur l'ordinateur. Voilà, j'ai une erreur avec le micro-programme UEFI. Je redémarre l'ordinateur. Je démarre sur mon entrée Ubuntu. Là, pour redémarrer, je vais appuyer sur la touche F12 pour aller voir les boots de démarrage. Là, je vais choisir mon disque de 256Go avec ma Ubuntu que je viens de fraîchement installer. Là, bien sûr, c'est le boot de Ubuntu qui voit tout ce qui est présent sur l'ordinateur. Alors, il voit une entrée Windows Boot Manager, mais qui ne fonctionne plus. L'entrée UEFI n'a pas entièrement été effacée. Du BIOS. Là, je démarre ma Ubuntu pour consulter le disque avec le logiciel disque. Voici le démarrage de l'ordinateur de Ubuntu. Là, j'ai mon nom d'utilisateur et tout en bas à droite, vous avez un petit menu qui est présent ici. Moi, je vais l'utiliser car je ne veux pas utiliser le mode Wayland. Le mode Wayland, c'est celui qui est utilisé par défaut par la distribution Ubuntu 22.04. Comme je veux pouvoir utiliser le logiciel VocalScreen, je vais utiliser le mode XORG. C'était l'ancien mode utilisé avant par Linux. Je verrai plus tard pour l'utiliser en mode Wayland. Là, je passe le menu et je vous présente avec le logiciel disque ce qui se passe exactement sur l'ordinateur. Le disque de 500 gigas, bien sûr, n'a pas bougé. J'ai toujours l'entrée qui se trouve ici, qui n'est plus active, qui est non alloué. Et mon disque de 250 gigas utilise la partition EFI qui se trouve ici et j'ai mon système de partition numéro 2 qui se trouve ici avec mon système de fichiers. Alors là, je vais modifier système de fichiers. Là, vous voyez, c'est écrit en plein milieu. Je vais le modifier et je vais mettre que c'est une Ubuntu. Pour cela, je fais modifier le système de fichiers. Je lui mets une étiquette Ubuntu 22.04 LTS et je fais modifier. Un mot de passe. Voilà, l'information a été réalisée. C'est juste une information qui est présente maintenant sur cette partition. Maintenant, nous allons réaliser l'installation de Windows 11. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Windows, mais je vous montre la procédure d'installation en suivant la procédure d'Adrien Linux Strict qui fonctionne parfaitement à partir du moment où vous n'avez qu'une seule partition EFI. Et c'est ce qui est le cas ici. Donc, dans la partition EFI ici, je veux supprimer l'entrée Windows qui est présente. Ce n'est pas un souci. À l'intérieur, il y a une entrée Windows, mais qui n'a pas été effacée. Alors, de temps en temps, quand on fait des essais en réel, tout ne se passe pas comme prévu. Là, j'ai une entrée Microsoft. Je peux supprimer les deux entrées qui se trouvent ici. Booter Microsoft. Ça, je peux supprimer. Alors, on supprime, on ne met pas dans la corbeille. On supprime entièrement. Hop, voilà. Je n'ai plus qu'une seule entrée Ubuntu. Au démarrage de l'ordinateur, je n'aurai plus d'entrée Microsoft. Mais cela n'est pas un problème. On pourrait très bien installer Windows sans supprimer cette entrée. Je branche ma clé USB Mentoy avec Windows 11 qui est présent sur cette clé. Je redémarre l'ordinateur et je vous retrouve au démarrage avec Windows 11. Mais avant, je vous présente le BIOS UEFI pour vous montrer que maintenant, je n'ai plus qu'une seule entrée Ubuntu. Le BIOS UEFI à l'intérieur, comme vous le voyez, maintenant, je n'ai plus qu'une seule entrée Ubuntu et j'ai bien sûr ma clé USB qui est présente ici. Maintenant que j'ai démarré ma clé USB Mentoy, je vais pouvoir démarrer mon disque dur avec ma Ubuntu 22.04. La Ubuntu 22.04 va me permettre de diminuer la partition que j'ai fait actuellement avec la P2. Donc, mon disque de 256 Go, il va falloir que je le diminue pour libérer un espace pour Windows. Je suis en mode live avec ma clé USB Mentoy avec Ubuntu. Là, je lance le logiciel disque pour pouvoir diminuer la partition. Là, le disque dur qui nous intéresse, bien sûr, ce n'est pas le disque de 500 Go. Pour l'instant, celui-ci, on n'y touche pas. On laisse cette partition inactive au niveau de la partition EFI. Là, je vais voir mon disque dur avec ma Ubuntu 22.04 qui se trouve ici et celle-ci, je vais pouvoir la diminuer. Alors, Agri-un Illustrix avec cliquer ici, mais ce n'est pas ici qu'il faut cliquer. Ça, c'est pour formater entièrement le disque, c'est-à-dire le disque dur entier. Et quand on veut modifier des partitions, c'est ici qu'il faut aller. C'est dans les paramètres options de partition qui se trouvent ici. Donc, dans les options qui se trouvent ici, vous avez redimensionné et vous allez pouvoir diminuer le volume. Je vais redimensionner le disque pour avoir un espace de 70 gigas pour Windows. Comme on peut le voir, espace disponible suivant 70 gigas. Et je fais redimensionner. Et voilà. Maintenant, j'ai un espace disponible de 70 gigas où je vais pouvoir installer Windows 11. Alors Windows 10, c'est pareil, ça sera la même procédure. Il faut libérer un espace pour installer Windows. Je redémarre l'ordinateur avec ma clé USB Ventoy et mon image ISO de Windows 11 qui est présente dessus. Dans la liste, je vais appuyer sur la touche F3 pour avoir mes dossiers. Et ici, je vais avoir présent mon entrée Windows. A l'intérieur, j'ai une Windows 11 que j'ai fraîchement téléchargé ce matin. Le Windows 11 qui était présent sur mon ordinateur était une mise à niveau de Windows 10. Mais je voulais remettre à niveau et à plat mon ordinateur. Et j'ai profité du tuto d'un lien Linux X pour mettre en application la procédure. Je fais suivant et je fais installer maintenant. J'accepte le contrat de licence. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'installation de Windows. Mais je suis la procédure qui est présentée par Adrien. Ici, il suffit de cliquer sur personnaliser puisqu'on fait une installation personnalisée. Là, il faut faire attention car maintenant j'ai deux disques durs. Le disque dur avec le lecteur 0 avec la partition EFI qui se trouve ici qui est non allouée. C'est pour ça qu'elle est désactivée et nous allons pouvoir installer Windows. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous avez deux partitions EFI, vous allez avoir des soucis. Alors, vous aurez peut-être une chance sur deux que ça fonctionne. Mais le plus sûr est de le désactiver. Ici, c'est ma partition data qui est présente ici. Et là, c'est mes autres partitions qui généralement font entre 40 et 30 gigas qui sont utilisées par les distributions Linux que je teste généralement. Et là, nous avons la partition numéro 6, la dernière partition où j'avais ma Ubuntu maté dans la partition de disque de 100 gigas. Nous arrivons maintenant sur le lecteur 1 dont l'autre disque dur avec sa partition EFI qui est présente ici. Ensuite, nous avons donc sur le lecteur 1 la partition numéro 2, la P2. Et là, c'est ma Ubuntu 22.04 que je viens juste d'installer. Et là, on le voit, espace non alloué. J'ai mis 70 gigas. Lui, il me présente 64,9 gigas. Mais c'est cette partition-là qu'il faut utiliser. On le voit bien. De toute façon, plus loin, il n'y a plus rien. Là, il faut donc tout simplement cliquer sur suivant, suivre la procédure identique à Adrien. Et là, il fait la copie des fichiers et l'installation de Windows. Je vais bien sûr passer les étapes de l'installation de Windows, mais nous allons voir qu'au redémarrage, nous allons aller dans le BIOS UEFI et je peux cliquer maintenant sur redémarrer maintenant. Là, automatiquement, je vais appuyer sur la touche F2 et je vais aller dans le BIOS pour consulter ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, dans le BIOS, j'ai bien une entrée Windows Boot Manager. Et comme vous le voyez, elle est en prioritaire. Automatiquement, quand on installe la Windows, la Windows passe en prioritaire dans le BIOS UEFI. Donc, si vous ne voulez pas que c'est Windows qui démarre, il suffit d'aller à l'intérieur et de faire la touche F5 pour le descendre en deuxième position. Alors, je ne vais pas faire le démarrage de la Windows puisque pour l'instant, je l'ai installée et puis de toute façon, ça va fonctionner. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est que je vais démarrer ma Ubuntu. Ma Ubuntu qui se trouve ici, je vais la mettre en prioritaire. Voilà. Et j'appuie sur la touche F10 pour la mettre en prioritaire. Ensuite, nous allons rétablir la situation au niveau des démarrages et du BIOS UEFI. Je sauvegarde la configuration. Donc, c'est ma Ubuntu qui est sur le disque de 256 gigas qui est maintenant prioritaire. Là, comme on peut le voir, j'ai donc ma Ubuntu qui est présente ici. Maintenant que ma Ubuntu est démarrée, je vais avec le logiciel disque, rétablir la situation. Je lance le disque de 500 gigas et je vais rétablir la partition UEFI qui se trouve ici. Alors, pour cela, la procédure est très simple. Je vais réactiver et créer une partition. Il faut la réactiver. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, les options qui sont présentes ici sont grisées. Donc, je crée une partition. On peut la créer dans n'importe quel format. Je fais suivant. Je la laisse en format EXT4 et je fais créer. La partition ici a été créée, mais elle est en EXT4. Ça ne correspond pas à ce que nous avons besoin. Je vais faire une restauration de ma partition. Pour cela, je vais faire restaurer l'image de la partition. Là, je choisis le fichier que j'avais sauvegardé sur mon dossier Ventoy, Data Ventoy ici. J'ai mon image disque qui est présente ici. Je fais ouvrir. Je fais démarrer la restauration. Il va donc restaurer l'image disque ici. L'UID est le même UID que nous avions avant. Donc, le système va retrouver ses petits. Là, le type de partition, on le voit, c'est LinuxFieldSystem. On peut le modifier. Pour cela, c'est très simple. Vous allez ici et vous allez récupérer les informations qui sont présentes ici. On voit que le type de partition, c'est une UEFI System. Alors, si je vais à l'intérieur, je peux faire modifier la partition. Là, on le voit, type de partition, c'est une UEFI System. Et le nom, c'est UEFI System Partition. Alors, je vais tout simplement copier l'information qui est présente ici. CTRL-C. Je fais annuler. Je vais sur mon disque de 500 Go. Je vais sur ma partition et je fais la même chose. Modifier la partition. Là, ce n'est pas une LinuxFieldSystem. On va choisir un autre nom. Ça sera UEFI System. Et là, je fais tout simplement coller. Et je fais modifier. Voilà. La partition a été modifiée. Même s'il y a eu une erreur lors de l'installation, ne vous inquiétez pas. Vous fermez tout et vous redémarrez l'ordinateur. Le système va être modifié. Vous aurez une UEFI System Partition. Et la partition ici sera comme d'habitude. Alors, bien sûr, sur l'autre disque dur, j'ai mon Windows qui est installé ici. Comme vous le voyez. Système de fichier 70 Go. Alors, je peux modifier ça aussi. Un système de fichier. Alors, à ce moment-là, je vais à l'intérieur ici. Je fais modifier le système de fichier. Et je vais mettre Windows 11. Je fais modifier. Ça sera plus facile pour moi pour retrouver mes distributions. Voilà. Ça, c'est la Windows 11. Alors, bien sûr, ici, nous avons encore une partition qui est créée automatiquement par Windows. Ça, on n'y touche pas de toute façon. Donc, maintenant, j'ai ma partition UEFI ici qui va pointer vers ma Ubuntu ici. Et quand je vais démarrer Windows, j'aurai ma partition qui se trouve ici, qui va utiliser le Windows qui est ici. Alors, pour cela, il suffit de consulter la partition UEFI. À l'intérieur, il n'y a pas de souci. On peut regarder à l'intérieur. Vous avez l'entrée Microsoft qui a été créée. Et comme vous le voyez, le boot a été refait ici. L'entrée boot ici est créée automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Donc, sur l'autre partition UEFI, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même chose qui est à l'intérieur. Hop, on peut le voir ici. J'ai une entrée Debian pour la Linux Mint Debian et j'ai une entrée Ubuntu pour la Ubuntu qui pointe vers la Linux Mint qui est ici. Je redémarre l'ordinateur et je vous présente le BIOS UEFI. Et voilà les entrées UEFI. La Ubuntu, la clé USB, Windows est présent, la Debian et la Ubuntu. Je redémarre, j'appuie sur la touche F12. Donc, avec la touche F12, là, je vois exactement quel disque dur est utilisé. C'est bien le disque de 256Go qui est utilisé pour le démarrage de l'ordinateur. Et si je veux démarrer Windows, juste pour une fois ou de temps en temps, c'est comme ça que je procède. Je passe par la touche F12. Et là, je démarre mon Windows. Je vérifie quand même que mon disque de 500Go fonctionne toujours parfaitement et je démarre ma Ubuntu sur le disque de 500Go. Hop, c'est parti. Et là, j'ai mes entrées Linux Mint. Vous le voyez, Linux Mint 20.3 qui est présent. Alors, bien sûr, il faudra faire un sudo Update Group pour remettre à jour toutes les entrées qui sont présentes ici puisque maintenant, la Windows Boot Manager n'est plus tout à fait la même que nous avions avant. Donc, je ne pense pas que cette entrée Windows Boot Manager fonctionne. Alors, je fais un essai juste pour voir si ça fonctionne, mais je ne pense pas que cette entrée fonctionne toujours. Vous voyez, erreur de fonctionnement puisque la partition EFI a été entièrement déplacée. Ce n'est plus la bonne entrée qui est présente ici. Donc, ça, c'était l'entrée, l'ancienne entrée de Windows qui était présente ici, mais c'est le même principe pour la Ubuntu ici. Puisque nous avons installé Windows après Ubuntu, il faut mettre à jour le Grub. Alors, je vais faire l'exemple avec ce système ici, la Ubuntu qui est présent ici. Je vais donc lancer la commande sudo Update Grub au niveau de ma Ubuntu 22.04. Et là, c'est pareil, il va rescanner le disque et retrouver toutes les bonnes entrées au niveau du système EFI. De toute façon, si vous ne le faites pas, au cours d'un certain temps, avec les mises à jour, le Grub sera mis à jour automatiquement. Donc, les entrées EFI seront mises à jour au niveau du Grub. Voilà comment procéder à l'installation d'une distribution lorsque vous avez deux disques durs avec deux entrées EFI présents sur chaque disque dur. Je vous ferai une nouvelle vidéo avec une procédure rapide pour pouvoir sauvegarder votre partition EFI et faire l'installation avec le principe. Je vous dis qu'à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.